Alors pour commencer j'espère que vous allez bien mais surtout bonne année à tous J'espère que tout s'est bien passé, que vos fêtes se sont bien déroulées et que vous avez pu profiter un max En tout cas moi pour 2020 je suis toujours là, je vous prépare un max de vidéos Que ce soit des unboxings, des sujets insolites, des tests, des covers, des tutos etc Il y en aura pour tout le monde Et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo réaction comme j'aime bien faire de temps en temps Mais surtout une vidéo réaction un petit peu dans l'ère du temps, dans l'ère de 2020 Et je vais réagir à une vidéo que j'ai vue là il y a quelques heures sur la chaîne Tone Factory C'est une chaîne que je suis depuis quelques temps Et en gros ils ont testé la lag iVibe, c'est la première guitare dite intelligente La guitare lag iVibe est équipée d'un processeur multi-effet polyvalent et très complet Étant donné que le système est un appareil connecté et qu'il peut être mis à jour et modifié avec notre application mobile Vous pouvez utiliser et personnaliser ses fonctionnalités de nombreuses façons Donc voilà je vous ai mis ces quelques images pour vous voyez à quoi elle ressemble réellement En gros on dirait une guitare toute basique Mais effectivement il y a plein de choses qui se cachent en dessous tout ça Je vais vous expliquer rapidement comment ça marche Et c'est surtout en regardant les images de la vidéo qu'on va regarder ensemble Mais le sujet c'est pas réellement d'avoir un test Même si je vais un petit peu donner mon avis sur le son que j'entends et de ce que je vois Mais réellement en fait c'est plutôt d'avoir un débat entre vous et moi Sur l'avenir de la guitare avec toute cette nouvelle technologie Et ces nouvelles guitares qui deviennent plus ou moins intelligentes, connectées et autonomes Autonome c'est surtout ce mot autonome qui fait un tout petit peu peur Est-ce que c'est une bonne chose en fait pour la guitare ? Est-ce que c'est une bonne chose pour les guitaristes ? Donc je voulais ouvrir un petit peu le débat entre vous et moi Et surtout voilà il n'y a aucune critique à tout ça Là ils font de très bonnes guitares Il n'y a vraiment zéro critique C'est juste pour un petit peu réfléchir sur tout cet avenir Et comme c'est 2020 ça rentre un petit peu dans le sujet N'oubliez pas surtout pour cette petite année 2020 de vous abonner Ça permet de soutenir la chaîne Et ça permet aussi que la chaîne grandisse tranquillement Et je remercie surtout ceux qui sont déjà abonnés Donc voilà on va visionner un petit peu les images Et je vais commenter en direct En tout cas c'est parti Voilà donc je reprends la vidéo justement de la live iVab L'acoustique du futur de la chaîne Tone Factory En fait je vais juste utiliser cette vidéo un petit peu pour vous éclairer sur le sujet Et de voir ce que c'est Mais n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à aller la voir Et des fois je ferai des petites pauses pour un petit peu commenter ce qu'il dit Et puis ce qu'on ressent Encore une fois on n'est pas dans la technique pure En voir si le son est bon etc On est plus dans qu'est-ce que ça fait d'avoir une guitare autonome Est-ce que c'est utile Et qu'est-ce que ça peut donner à l'avenir Donc en clair par contre la somme très bien A priori ce qu'il disait c'était une guitare de milieu de gamme Donc moi je trouve qu'en naturel comme ça c'est vachement cool Par contre il y a un très beau grain et tout Donc là pour le coup là on fait un bon taf Et même les finitions sont assez cool J'aime bien les petites finitions bleues électriques C'est plutôt original mais ça fait très bien Et ça nous met directement dans le bain de la modernité Et l'électronique et tout Avec les petites ondes de fréquence bleues Ça pour le coup c'est très sympa Alors juste regardez comment ça marche En fait c'est fou parce que le haut-parleur C'est toute la table de face qu'on voit de la guitare Donc évidemment qui est invisible Mais voilà le haut-parleur vient directement de la guitare Et ça j'ai trouvé ça dingue On va déjà commencer par le côté technique de la chose Cette table d'harmonie ici sur notre guitare Il faut prendre ça comme un haut-parleur C'est d'ailleurs le cas C'est quelque chose qui vibre Qui fait sonner la guitare Et Lag s'en sert réellement comme un haut-parleur Ils ont placé deux petits trucs là-dessous Qui s'appellent des actuateurs Je piche pas forcément ce qu'est des actuateurs Même s'il explique très bien Allez voir ce qu'il dit Mais la technologie elle est folle C'est en gros ils ont mis un haut-parleur à plat Et tout sort par là Que ce soit les effets etc Donc moi j'ai trouvé ça ouf Donc voilà par contre ce qui est très bien Et là on peut féliciter entre guillemets Lag C'est qu'ils ont pas pris le parti pris D'avoir un truc supramoderne et tout C'est que le haut-parleur reste invisible On a l'impression d'avoir une guitare standard Ça c'est vachement top Parce que j'avais un petit peu peur de ce genre de choses En regardant ces vidéos là C'est qu'on arrive avec des outils Et des engins On dirait vraiment des usines à gaz Ça moi je trouve ça vraiment dégueulasse À regarder et à voir Et voilà L'avenir de la guitare Moi je le trouve En tout cas s'il est connecté autonome Dans ce type de guitare Ou quelque chose de très sobre Parce que la guitare ça a toujours été un instrument sobre au final Très sobre Et puis voilà Caché mais efficace Donc je voulais juste vous mettre un petit extrait Où il parle des effets Et c'est là en fait où je veux en venir Et surtout aussi écouter 2-3 trucs Mais effectivement comme je vous l'ai dit Allez voir la vidéo Si vous voulez un test concret Mais en gros Écoutez un petit peu Toute la série d'effets Qu'il peut y avoir À l'intérieur de cette guitare On va voir ensemble Des choses qui m'ont inspiré Pour jouer Qui sont vraiment pas mal A commencer par cette belle reverb On écoute ça ensemble tout de suite Ouais La reverb est vachement belle Là ils ont réussi Et je leur dis encore La guitare elle sonne vraiment bien Moi j'aime bien C'est pas une guitare Haut de gamme, ultra haut de gamme Comme il le disait Mais c'est très bien Petite révolution Dans le monde de la guitare Dont vous avez sûrement entendu parler La lag high vibe Alors la lag high vibe Qu'est-ce que c'est ? C'est la première guitare Dite intelligente Donc voilà Comme il le dit C'est quelque chose de révolutionnaire Pourquoi ? Parce que la guitare en fait Elle a tout à l'intérieur d'elle-même Pas besoin de la brancher Pas besoin de faire quelque chose De particulier pour avoir un son Vraiment elle est complètement autonome Il l'a très bien dit Et c'est ce terme autonome En fait qui peut faire un petit peu Frayeur Alors attention Quand je dis frayeur Tout va bien On parle juste de guitare Il n'y a rien de grave C'est juste dans le contexte guitaristique Je veux juste parler de ça Mais en tout cas Pourquoi frayeur ? Parce que si on va plus loin En fait dans 5, 10, 15, 20 ans On peut comprendre là Si on prend un scénario Évidemment Il peut y avoir 1000 scénarios différents Mais que peut-être Les amplies ne seront plus d'actualité Et plus utiles Peut-être que tout ce qui va être Effet indépendant Ne seront plus du tout utiles Parce que c'est quelque chose Qui a amené à évoluer Ce format lag Justement high vibe Moi je trouve que pour le commerce Entre guillemets De la guitare Et surtout le côté Effet amplification Ça peut être quelque chose Qui peut être moyennement bien pris Je trouve Et qu'au bout d'un moment On se dise Au final les amplies On n'en a plus besoin Puisque les guitares Qui sont complètement autonomes Et les amplies Qui sont à l'intérieur Alors dans un autre scénario Ça peut être super Parce que par exemple On peut prendre le cas de Marshall Créateur d'ampli Qui peut développer justement Des technologies Pour aller sur des guitares Donc ça peut être très bien Mais voilà Pour le côté un petit peu effet Et tout J'ai un petit peu peur Que si ça Ça prend de l'ampleur à mort Évidemment Dans un scénario C'est pas forcément cool Si ces guitares autonomes Balaient tous les effets Et tous les amplis Du commerce et du marché Et qu'on se retrouve tous Avec des guitares Typées conventionnelles Avec son ampli intégré Et tous ses effets A l'intérieur Déjà que c'est pas facile De gérer tous ses effets Un par un Si en plus on a l'ampli Plus les effets A l'intérieur d'une même guitare Je pense que beaucoup D'entre nous Seront perdus Vous allez voir que cette guitare Est vraiment pleine de surprises Moi j'étais carrément réticent A essayer ça au début Je me suis dit Encore un truc Donc voilà Comme beaucoup de puristes En fait Ils disent qu'il est réticent Et pas moi pour le coup Je suis pas forcément puriste d'ailleurs Mais je suis pas réticent Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes Dites justement un petit peu puristes Qui vont ne pas apprécier Ce genre de guitare Donc ça va être dur je pense Pour Like De s'inscrire un petit peu Dans le commerce Parce que c'est quand même Parti pris Gadget High tech Et tout ça Je suis généralement pas très fan Voilà Très gadget High tech Comme il le dit Et là quand j'ai essayé ça Je me suis retrouvé bien bête Parce que franchement Mais apparemment Lui il a été complètement séduit Par le truc Donc tant mieux Donc voilà Comme il le dit En fait il avait un petit peu peur Que ça fasse un petit peu gadget Et tout Mais en gros Effectivement le fait Que moi je trouve cool C'est qu'à n'importe quel lieu Vous êtes au final Vous avez vos effets sur vous Donc ça c'est vraiment top Et la petite chose Qui peut être négative C'est qu'en fait Le fait d'avoir autant d'effets Dans une guitare et tout Et l'ampli intégré En tout cas le haut parleur Bien en gros Il y a certaines personnes En fait qui vont plus du tout Toucher aux effets Ça revient au premier point Que je parlais Mais qui vont plus du tout Avoir de connaissance dans tout ça Et juste avoir un petit peu La facilité D'appuyer sur un bouton Et hop j'ai un effet Mais je ne sais pas le régler Etc Donc voilà Ça c'est un tout petit peu Dommage Mais c'est quelque chose Qui se perd de toute façon Avec le temps Avec les amplis à modélisation On a tout facilement Mais voilà En gros Est-ce que c'est bien C'est mal Je sais pas Mais c'est dommage De des fois un petit peu Négliger nos connaissances Dans les effets Dans les amplis J'en ai déjà parlé Dans une précédente vidéo d'ailleurs Donc là on va regarder Un petit peu à quoi ressemble Le petit module d'effets Et surtout ce que ça propose A l'intérieur Voilà pour ces petits effets Alors il y en a plusieurs On a en tout On a une reverb Un chorus Un écho Un phaser Un trémolo Un octaveur Une distorsion Un boost Voilà typique De l'avenir de la guitare En gros Là en fait C'est la première Donc c'est quelque chose Qui a amené à évoluer Déjà on se retrouve Sur un acoustique Avec une disto Même il plaisante Un petit peu En rigolant A ce moment là Mais on se retrouve Avec une disto Un octaveur Des trucs comme ça En fait On va plus ou moins A l'essentiel Là avec une reverb Et tout Mais réellement Sur une acoustique On a besoin de quoi Comme effet On n'a pas besoin De tous ces trucs là Et c'est ça Qu'en fait J'ai un petit peu peur A l'avenir C'est qu'il y ait Un million de trucs Et que les gens S'en foutent complètement C'est que là déjà On a une disto Personnellement Dans 80% des cas Je ne vais pas l'utiliser Effectivement Il y a des petits morceaux On met de la disto Sur l'acoustique Mais c'est très rare Le boost Je ne sais pas trop A quoi ça me servirait L'octaver ça peut être sympa Mais si je prends Le nombre d'élèves que j'ai Je pense qu'il y en a Deux ou trois Que ça va intéresser Donc voilà Pour le grand public C'est un petit peu compliqué Il y avait quoi d'autre Il y avait Le phaser c'est bien Le chorus c'est bien La reverb A part ça Réellement il n'y a rien Donc si c'est pour avoir Une guitare Qui a un million d'effets Et que ça devienne Une usine à gaz Ou que ça devienne Un truc où il faut Un bac plus simple Pour l'utiliser Je ne suis pas sûr Que ça soit utile Par contre Ce qu'ils ont fait de très bien C'est qu'on peut A priori régler Le volume d'effet C'est ce qu'ils disaient Avec le petit bouton Tout en bas à droite Ce que je vous propose Maintenant de voir C'est un des trucs Qui m'a le plus plu Le looper présent Sur cette lag high vibe On voit ça ensemble tout de suite Donc voilà Là on arrive à une phase Très intéressante dans la vidéo C'est la phase Où ils parlent du looper Le looper qui est intégré A l'intérieur de la guitare Qu'est-ce qu'une loop Je vous rappelle juste Une loop Donc loop ça veut dire boucle C'est qu'en gros On va jouer Un certain nombre d'accords Un certain nombre de mesures Et au bout d'un moment La boucle va se déclencher Et ce qu'on a joué Va se répéter On va pouvoir jouer par dessus Ça permet donc D'être autonome Encore une fois Et surtout de s'accompagner De faire des petits solos Et tout ça est géré A l'intérieur de la guitare Ça veut dire qu'en gros Tout passe par le haut parleur Donc ce qu'on a joué Nous en fait Va ressortir par le haut parleur C'est parti On regarde un petit peu On ressemble tout de suite Alors le looper Sur cette lag high vibe Encore une fois Très instinctif à utiliser Vous allez le voir Vraiment très simple On a cette petite interface ici Juste un bouton Pour enregistrer un bouton Pour jouer la boucle Si on le veut Même si elle se met En route toute seule Vous allez le voir Et quand on appuie Sur ce bouton Enregistrer Ah oui On acte Donc c'est ce que j'avais vu A priori Il y a un métronome En fait Qui sort automatiquement Donc ça j'ai trouvé ça Un petit peu particulier Mais en fait C'est très nécessaire Pour jouer de la loop Et encore que Certains peuvent se débrouiller sans Mais ça veut dire Qu'en fait A chaque fois qu'on déclenche La loop On a le métronome Qui sort Donc En live Ça peut être Un petit peu particulier Donc pour une guitare de live A moins que j'ai pas trop compris Le principe Que le métronome Il soit mis dans un Autre chose Mais en gros Voilà Si on a le petit Qui sort Alors qu'on est en plein De démonstration Petit concert Bar concert Live Je trouve ça Un petit peu particulier Donc ça Ça doit être Je pense Travaillé par Par lag Mais voilà A moins que j'ai pas très bien compris Mais j'ai l'impression Que le métronome Est audible En fait Dès qu'on lance la loop Ça va nous donner La pulse Les 4 premiers temps Et ensuite On va faire Deux grilles Donc c'est vraiment très simple Deux mesures Exactement Il y a 8 ans En tout De boucle Donc voilà Le looper est assez limité Puisqu'en fait On peut travailler Que deux grilles Comme il le dit Donc deux mesures De 4 temps Donc 8 ans Donc c'est un petit peu limité Mais voilà Je pense que c'est en développement Et encore une fois C'est ça Le problème de ces technologies là C'est qu'ils les sortent Quand c'est pas forcément Fini de développer Mais c'est un petit peu Des cobayes Qu'on envoie Donc je comprends d'un côté Mais voilà Moi un looper personnellement Ça fait que de gris Je le touche pas Forcément Ou alors c'est vraiment Pour m'amuser Faire 2-3 trucs sympas Mais ce qui est bluffant C'est que c'est complètement Dans la guitare C'est vraiment autonome On n'a pas une Ça c'est fou Effectivement C'est que c'est dans la guitare En autonomie J'arrête de dire autonome Parce que ça fait trop Là pour le coup Pour jouer dans son salon Et s'amuser avec Comme ça le soir Encore une fois Vraiment en mode détente Voilà Comme il le dit Pour s'amuser un petit peu Le soir en mode détente C'est très bien Et je suis tout à fait D'accord avec lui C'est pas quelque chose Qui est destiné A vraiment développer Son jeu en looper Et tout C'est vraiment La détente A tout prix Mais voilà Faire une grosse technologie Pour avoir que de la détente Des fois c'est Pour moi Pas forcément compréhensible Mais c'est un parti pris Donc là en fait Il va jouer ça Ça loop Et ça va se déclencher Et là effectivement Alors un moins Que ça soit par rapport A la vidéo Mais moi je trouve Que niveau son Le haut parleur Qui recrache un petit peu La loop Je trouve pas ça fou En fait La technologie est folle Mais je trouve pas ça Réellement fou Le fait de Le son que ça donne J'étais pas trop séduit Même si lui Il dit l'inverse Alors après Je sais pas si par rapport A la prise son De la vidéo Et tout Donc on sait pas Mais voilà J'ai pas trouvé ça fou fou Et encore une fois Là ça fait un petit peu gadget Donc voilà Plus on avance en fait Plus on voit Qu'il y a certaines choses Qui font gadget Et c'est ça que je disais A l'avenir la guitare C'est que moi personnellement J'ai pas envie Et effectivement Comme je dis tout à l'heure C'est dans un scénario particulier Mais que la guitare Devienne un gadget Absolument Et que les guitaristes En fait Ne soient juste En fait Des sortes de techniciens Qui vont déclencher des choses Alors évidemment Je pense pas du tout ça Moi je pense plutôt Que les guitaristes Resteront les guitaristes Et le vrai jeu Restera le vrai jeu Etc Mais en gros Avec le temps Il faut pas que la guitare Devienne un gadget Il faut que vraiment Ça reste Cet instrument Où ça demande Justement de la pratique Ça demande Un côté très naturel C'est ça que Que je prône En tout cas Je vais vous montrer Juste un tout petit dernier truc C'est qu'en fait Il vient brancher Son iPhone Ou quoi que ce soit Son téléphone Son MP3 Pour les plus anciens Par dessus Sa guitare En fait Pour faire sortir le son D'une musique De son haut-parleur Et jouer par dessus Et aussi Passer de la musique Puisque comme c'est connecté En Bluetooth Et que ça C'est notre haut-parleur Comme je vous disais Au début de l'épisode Et bah on va carrément Pouvoir se servir de la guitare Comme une enceinte Bluetooth Alors ça peut pas être gadget Mais En gros Comme il le dit En fait On peut servir de la guitare Comme une enceinte Bluetooth Parce que en fait Tout est connecté En Bluetooth et tout Donc en gros Voilà On peut faire passer Les sons et tout Donc ça pareil C'est une très très bonne idée Parce qu'en fait Ça force les gens A jouer justement Un peu par dessus Les morceaux Et moi je le dis toujours Il le faut Voilà Faut pas non plus Que les guitares Deviennent nos enceintes Bluetooth Mais voilà Le seul truc Que moi j'ai été choqué C'est la qualité du rendu Du haut-parleur Parce que je pense Qu'il est fait Pour de l'acoustique Et que la guitare C'est que ça me vient Mais là en gros Quand on vient mettre Je crois qu'il met une batterie Une guitare en disto Et tout Ça devient un petit peu Particulier quoi Ça peut parer que gadget Mais vous allez voir Ça fonctionne très bien Ça fait au moins 4 ou 5 fois Qu'il y a le mot gadget Dans la vidéo Voilà Moi j'ai pas du tout Été séduit par le son Donc ouais C'est sympa Mais c'est 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 un petit peu Effectivement gadget Donc voilà On a fait un petit peu Le tour de Cette petite vidéo Autour de la lag I-Vag Donc ce qui est revenu A chaque fois Et je me suis aperçu C'est deux choses C'est le côté un petit peu gadget Et c'est vrai Qu'il le dit dans la vidéo Plusieurs fois Il dit c'est rigolo Effectivement en fait Pour l'instant J'ai un petit peu peur Que c'est pas forcément Pris justement au sérieux Mais ma plus grosse crainte C'est que toutes les guitares Sur 10, 20, 30, 40 ans Deviennent vraiment Des gadgets Et qu'il y ait Un million de trucs À l'intérieur Qu'on ne puisse pas utiliser En fait ça me rappelle Un petit peu Les amplis à modélisation Qui sont très bien Et qui marchent très bien Mais moi Quand je rencontre des élèves Justement Ou des gens qui sont Un petit peu plus Débrouillards et tout En guitare Ce qui se passe C'est que La première chose qu'on me dit C'est oh j'utilise pas du tout tout J'utilise 2, 3 trucs Et ça marche Alors Du coup C'est un petit peu La même chose Qu'on peut retrouver là dedans Si c'est pour avoir Un million d'effets Et ne pas les utiliser Pourquoi les mettre Pourquoi développer la technologie Pourquoi mettre Justement de l'argent Qu'on va payer Justement plus cher Pour certaines technologies Pour tout ça Moi je trouve que là Par exemple Le looper En fait c'est C'est pour dire On a un looper Mais réellement Aucune personne Va travailler son looper De façon très très bien Avec ce genre de choses Alors je peux me tromper Mais en tout cas Moi c'est mon avis Je trouve ça un petit peu Effectivement Gadget Donc voilà Grosse chose Que j'ai à dire Je n'aimerais pas Que les guitares Deviennent justement Des gadgets Avec ce genre de technologie Par contre L'effort du haut-parleur intégré La reverb intégrée Tout ça Tout ce qui va être Assez amplifié Et tout Ça j'ai trouvé ça Dingue Et c'est très cool Que ça soit mis en place Je crois qu'il y a d'autres choses On peut brancher sa guitare En USB Je pense que c'est peut-être Pour recharger Il y a plein de petites choses Mais voilà Il y a des choses Qui ne servent à rien Et c'est un petit peu Toujours le cas Avec toutes ces choses électroniques C'est qu'on nous met le paquet Pour rien du tout Donc en fait Ça serait bien Que ça aille à l'essentiel Et que ça soit Justifié en fait Tous ces effets Il ne faut pas Que ces guitares Prennent le pas Sur les vraies guitares Je pense que c'est plus Quelque chose de parallèle A utiliser Une guitare secondaire C'est très sympa Le travail est hyper bien fait Et encore une fois C'est quelque chose Que moi j'aimerais tester Que je peux conseiller A des personnes Mais qui n'est pas non plus Mon rêve ultime Et qui est révolutionnaire D'un côté Mais pas utile Fondamentalement Pour un guitariste Je pense Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Cette petite vidéo réaction J'y étais un petit peu En live comme ça Je ne savais pas trop Dans quoi je m'orientais Mais voilà J'ai donné juste mon avis J'attends le vôtre En commentaire Et puis on se retrouve Surtout pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas A aller checker l'Instagram C'est là où je fais Pas mal de contenu Je fais des sondages Pour de prochaines vidéos Je fais d'autres vidéos aussi De guitare Je vous demande votre avis Pour des tutos Quoi que ce soit En tout cas On se retrouve Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Juanfrance